Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les capricornes ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Actuellement, il y a l'offre à 35 euros pour 30 minutes de guidance, donc n'hésitez pas à me contacter puisque ça ne dure qu'une semaine. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidon, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine du 29 au 4 pour les capricornes ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade puis le grand oracle de l'amour suivi de l'oracle lune de Jupiter et on terminera avec l'oracle secret d'Ameraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple co-célibataire et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non. On y va, c'est parti, donc pour les capricornes ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août. C'est parti. Allez, pour les messages. Alors, quels sont les messages pour les capricornes ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît ? Ok. Pour les capricornes ascendants. Ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine du 29 au 4, ok. On a les 5 messages. Alors, en dos, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, déjà des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Je culpabilise, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissante à changer la situation. Et le dernier, être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 29 au 4. C'est parti ! Allez ! Pour les Capricornes ascendants, lunaire, vénusiennes, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes pour les Capricornes ascendants ? On parle de flammes jumelles, ok, de relations miroirs, de jumeaux d'âme. Dans lequel il va falloir avoir encore un peu de patience. Ok. Pour moi, il va y avoir des actions qui vont être posées là, les Capricornes, ascendants, lunaire et vénusiennes pour la période du 29 au 4 août. Alors. Bon, pour moi, vous allez rentrer dans une période un peu plus calme. Les choses vont s'apaiser. On voit qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons, de couteaux plantés dans le dos. J'ai vraiment envie de vous dire ça parce que c'est vraiment ce que je ressens. Mais on voit vraiment que les choses vont s'apaiser. Pour moi, il va y avoir une petite période de silence. Mais on me parle effectivement qu'il y a un retour. On voit bien ici que pour moi, j'ai une personne qui est beaucoup dans le chagrin par rapport à une relation d'âme. Donc, si vous êtes dans un parcours flammes jumelles, je pense qu'il y en a beaucoup. Vous avez dû pas mal souffrir et beaucoup pleurer. Par contre, on voit effectivement qu'il y a une prise de hauteur. Vous vous élevez à un niveau supérieur. On sort des illusions et on va dans l'accomplissement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal du tout là pour vous les Capricornes. Allez, on y va donc pour les Capricornes. Ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4 août. Quelles sont les énergies ? On parle de richesse, d'abondance, de réussite. Pour moi, c'est très très positif là. On parle d'une femme. Bon, pour moi, il y a une fin de cycle. Pour vous, mesdames Capricornes, on me parle. Là, vous allez rentrer dans une énergie d'abondance, dans une énergie très très positive. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver pour vous, les femmes Capricornes. Ok, on me parle d'apprendre, d'être dans l'apprentissage. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous permettre une transformation, qui vont vous amener à une belle évolution. Oui, il y a des actions qui vont être posées. Pour moi, j'ai une personne qui va prendre des initiatives. Alors, soit envers vous, soit vous envers une personne. Pour moi, on me parle d'une initiative d'officialiser. Oui. Oui, pour moi, j'ai une relation qui se transforme, qui devient officielle là. Et il y a une belle protection. Ok. Allez, pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Ok. Ok. Donc, le tirage n'est pas mauvais du tout. Donc, pour moi ici, il va y avoir effectivement une initiative d'officialiser une relation de flamme jumelle. Ça peut être votre jumeau d'âme, une relation en miroir. Mais pour moi, ça me parle plus en tant que flamme jumelle. Donc, pour moi, on va officialiser une relation AFJ. Donc, on voit, pour moi, vous allez être dans l'apprentissage, apprendre à se dire pardon, des pardons mutuels qui vont vous amener à une évolution, une évolution dans la relation qui va amener plus d'abondance et de richesse. Pour moi, on choisit enfin un chemin, on se positionne, on sort des difficultés. Pour moi, il y a une très belle protection. On me parle vraiment d'une fin de cycle qui va être protégée puisque vous sortez, vraiment, vous sortez des difficultés pour prendre une décision. Ensuite, on me parle ici qu'il y a une fin de cycle pour vous. Mesdames, vous allez rentrer dans une abondance, dans une forme de richesse. On voit que pour moi, j'ai une personne qui va apprendre à prendre des décisions, apprendre à se positionner, tout simplement. Pour moi, il y a une transformation. On voit bien que les choses évoluent. Il y a une communication qui va évoluer, qui va avancer et on officialise. Vous allez pour moi recevoir un pardon de votre autre par rapport aux difficultés qu'il ou elle a pu causer dans la relation que vous avez eue ensemble. Donc, les souffrances, les erreurs, vous voyez, tout ça, ça va être un petit peu derrière vous, les Capricornes. Ok, ok. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 4 août. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a fait des erreurs. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, qui a porté des masques, qui a voulu être dans le déni. On me parle d'une personne qui a fait une erreur peut-être aussi avec une personne de son entourage amical, proche, qui pourrait être même considérée comme quelqu'un familial. Mais pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un renouveau par rapport à cette erreur. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de conflits. Parce que pour moi, cette personne a porté des masques. C'est quelqu'un qui a beaucoup été dans le déni. Vous avez été dans une période un peu de conflits, de silences radio. Enfin, ça a beaucoup balancé de ce côté-là. Conflictuel, silence, conflictuel, silence. Parce que pour moi, j'ai une personne qui a été en conflit, peut-être même avec lui-même et avec elle-même, entre la tête et le cœur. Pour moi, on voit bien quand même qu'il y a une certaine nécessité de communiquer, de discuter, d'échanger avec cette personne pour pouvoir acter ce renouveau départ. On a une forme d'isolement. Pour moi, j'ai une personne qui a peut-être une nécessité de s'isoler aussi pour apprendre à communiquer. Dans tous les cas, moi, j'ai une personne qui avance vers vous. Voyez, pour moi, j'ai une personne qui, dès qu'il ou elle traverse des difficultés, c'est une personne qui peut vite se renfermer dans le silence ou au contraire aller dans le conflit, se voiler la face et passer ses périodes de difficultés tout seul ou toute seule. Ok, on voit quand même qu'il y a quelque chose de bénéfique puisque vous allez aller dans l'accomplissement et il y a effectivement une renaissance. Pour moi, j'ai vraiment cette personne qui avance vers vous. Par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commis via une tierce, il va y avoir un nouveau départ qui se fait. Cette personne est là, c'est quelqu'un qui est en train d'avancer vers vous. Donc, pour moi, on me dit que vous pouvez être serein ou sereine puisque vous arrivez dans une phase d'union, de réunion. D'accord ? On me dit que les choses vont être beaucoup plus calmes. Pour moi, vous avez passé une période de beaucoup de conflits, d'accord ? Mais on va retrouver un équilibre. J'ai une personne qui va sortir du mensonge pour trouver des solutions, pour retrouver la paix, d'accord ? Et pour moi, on me parle, on me confirme bien que vous êtes dans un lien d'âme, d'accord ? Donc, restez patient ou patiente, vous prenez le temps de garder votre sagesse. Ok, allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les capricornes ascendants, pour moi, vous voyez, j'ai une personne qui va vous faire des promesses. Vous allez recevoir des promesses, ici, les capricornes. On parle de promesses d'engagement. Parfait. Allez, pour les capricornes. Ascendants, lunaire, on parle... Moi, j'ai une personne qui s'est beaucoup mis en retrait. C'est quelqu'un qui est fidèle. On peut parler d'une personne qui se met en retrait, qui a besoin de se mettre en retrait, mais qui reste loyale et fidèle. Donc, on parle de couple, déjà. On me dit qu'il y a un visuel, d'accord ? Pour moi, c'est une personne qui essaye encore d'avoir un peu d'emprise sur vous, mais ça ne fonctionne plus. Vous avez acté un nouveau regain d'énergie. Vous avez agi dans votre intérêt pour votre bien-être. Et on voit, effectivement, que pour moi, c'est une personne qui va se mettre un petit peu en retrait pour retrouver une certaine souplesse. Pour moi, on a un couple sur la fidélité. On voit que les choses se concrétisent. Ouais. Ça se concrétise pour vous, les capricornes. Pardon. Allez, pour les capricornes, ok, on parle. Donc, on me dit ici. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a été en période de crise. C'est quelqu'un qui n'a pas été très, très bien. Pour moi, là, actuellement, on me dit que vous pouvez avoir confiance. Vous allez avoir des promesses. Pour moi, c'est une personne qui ne va pas vous laisser tomber. Il y a vraiment une promesse de bonheur qui arrive à vous, là, pour vous, les capricornes. Ouais. C'est une personne, vous voyez, moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a été en période de crise parce que c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans son déni. C'est une personne qui s'est enfermé dans son déni, qui s'est enfermé dans ses masques. Pour moi, cette personne a eu peur que vous l'ayez oublié, que vous soyez passé à autre chose. Donc, on voit qu'il y a des... On a une promesse de réconciliation, ici. C'est très, très beau. Sur le plan sentimental, là, pour vous, les capricornes, j'ai une promesse de réconciliation dans le couple. J'ai une promesse d'officialisation. Donc, vous pouvez rester serein ou sereine, là. Donc, il y a beaucoup plus de souplesse qui arrive. Ouais. Pour moi, vous allez avoir un peu plus de souplesse. Vous allez avoir un bonheur. On me parle de légèreté. Pour moi, vraiment, là, vous allez être sur quelque chose de léger, de souple. On a... La dernière ligne est juste magnifique. On a vraiment cette réconciliation, cet amour qui renaît. On a le couple, l'officialisation, l'envie de se réconcilier. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, vous avez quand même eu beaucoup, beaucoup de peine. Mais on voit ici que les choses se concrétisent. Peut-être avec un petit peu de lenteur. Mais il y a cette nouvelle énergie qui s'installe pour vous, qui va être dans votre intérêt, qui va être bénéfique, puisqu'on retrouve une certaine harmonie. Les choses se passent plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Pour moi, j'ai encore une personne qui est encore sous emprise, peut-être d'un manque de confiance en lui ou en elle. Mais on voit qu'il va y avoir beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse, beaucoup de romantisme, de soutien. On voit que vous êtes très attirés l'un envers l'autre. Il y a une énergie favorable qui se met en place, puisqu'on me dit que vous allez oser parler. Vous allez oser vous libérer de certaines choses que votre hôte a pu vous faire. Et pour moi, vous voyez, on voit qu'il y a quand même ce coup de foudre qui est là. D'accord ? Donc, on voit qu'il y a eu plusieurs séparations, mais ce sont des séparations qui auront été bénéfiques pour vous, pour votre couple. On vous demande donc encore d'être encore un petit peu patient. Pour moi, voilà, j'ai quand même de très belles choses. On parle de loyauté, de fidélité. Pour moi, vous allez trouver un ancrage. En tout cas, au niveau de la communication, vous allez trouver un ancrage. Vous allez trouver vraiment une autre façon de communiquer avec la personne de votre cœur. Vous retrouvez aussi une harmonie. Vous allez retomber amoureux ou amoureuse de la personne de votre cœur. Et on voit que les choses se concrétisent, finalement. D'accord ? On voit que c'est quelque chose de très, très fort. Donc, pour moi, j'ai une personne, soit vous, soit votre hôte, qui garde un espoir que les choses ne soient pas finies. Pour moi, c'est une personne qui va faire tomber les masques. C'est une personne qui s'est égarée dans des situations un peu perplexes. Mais finalement, vous voyez, on a une personne qui se met en retrait, mais pour mieux s'engager avec vous par la suite. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Alors, on va aller également voir à la coupe pour avoir vos énergies. dominantes. Donc, c'est parti. On me dit, vous allez recevoir des synchronicités, des messages de vos guides, de vos anges. Allez, pour les Capricornes, ascendants, lunaires et bénédiens, quelles sont les énergies dominantes ? On me parle d'un bébé, d'un enfant à venir, une grossesse, quelque chose de plutôt positif. Allez, on y va. On parle effectivement de parents. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de prendre conscience, qui est en train de retravailler sur des jugements, des opinions, des décisions qu'il ou elle avait prises. Pour moi, c'est une personne qui a également eu un côté un peu pervers narcissique, qui a un peu joué sur votre santé. On voit bien que pour moi, cette personne est un peu perdue par rapport à l'engagement. C'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment décidé. Pour moi, c'est une personne qui fait énormément de choses, qui bouge un peu partout, mais on voit qu'il y a quand même de la communication. Bon, pour moi, c'est une personne qui, pour l'instant, s'est un petit peu replié sur lui-même, mais on voit que cette personne va rompre pour aller sur un nouveau chemin. Et on me parle bien de vous, les Capricornes versus aux poissons. On me dit qu'il y a un cadeau de l'univers. D'accord. Mais il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive pour vous, là, les Capricornes. Allez, donc, on y va. C'est parti pour les Capricornes. Ascendants, Lunaires et Vénusien pour la période du 22, du 29. Donc, on me parle Capricornes versus aux poissons de la période de l'hiver. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pour moi, vous allez trouver une stabilité vraiment sur la période de l'hiver. On me parle d'un déménagement. Déménagement, on voit que vous allez avoir des petits moments de bonheur quand même jusqu'à cette période de l'hiver. Mais sur la période de l'hiver, il va y avoir un déménagement. D'accord. On voit ici que pour moi, j'ai une personne Capricorne versus aux poissons qui peut être jalouse de vous. Jalouse ou jalouse. On me parle de votre côté familial ou amical. Il y a une tierce personne au sein de votre couple qui peut être dans la jalousie. D'accord. Donc, pour moi, c'est une personne qui a essayé ou qui essaye de mettre votre hôte en auto-sabotage, de le détruire ou de la détruire. Même vous. Et finalement, vous voyez, on voit que c'est une personne qui voyage beaucoup peut-être avec votre hôte aussi. Mais les choses vont se bouger. D'accord. On voit que c'est peut-être même une personne qui voyage beaucoup peut-être pour un objectif de déménagement. Mais pour moi, c'est une personne qui est souvent avec votre hôte, qui est jalouse ou jalouse. Pour moi, ce n'est pas... Voilà. Ce que j'allais dire, ce n'est pas négatif puisque pour moi, il va y avoir un changement qui va se mettre en place. D'accord. Vous voyez, on me parle vraiment de la période de l'automne. Pour moi, j'ai l'impression que cette pièce va sortir du décor. Oui. Vous voyez, pour moi, c'est une histoire d'un soir qui aura pas mal joué, soit sur votre santé ou sur la santé de votre hôte. Et pour moi, c'est une personne qui va sortir du décor sur la période de l'automne. Pour moi, c'est une personne qui vous... Enfin, ça vous a brisé le cœur. Ça vous a fait énormément de mal, cette tierce. Mais vous voyez, ça va amener votre hôte à prendre conscience et à revenir dans une réconciliation définitive. Ok, ok. Allez, pour les capricornes. Il y a un blocage. Vous voyez, votre hôte est bloquée un petit peu. C'est quelqu'un qui est noué par cette tierce. Malgré qu'il ou elle reçoit des signes. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Les anges de l'amour sont là pour vous protéger. Donc, on voit que les choses se passent uniquement via les réseaux sociaux. Et pour moi, vous voyez, on va officialiser... On va officialiser une relation via les réseaux sociaux. D'accord ? On peut avoir aussi le fait que cette personne ait officialisé une relation avec une tierce via les réseaux sociaux qui vous a blessé. On vous demande de rester patient ou de rester patiente. Parce que cette personne-là, pour moi, c'est quelqu'un qui va sortir du décor. Donc, on vous dit ici qu'il va y avoir une mise en lumière du cœur par l'univers. Vous allez avoir des réponses claires. Parce que pour moi, votre hôte est bloquée pour l'instant par cette histoire courte. Mais c'est quelqu'un qui va venir à l'engagement. Pour moi, c'est une personne qui a été très égoïste avec vous. Vous voyez ? Et pourtant, on vous dit... Ah oui, vous allez avoir des signes de l'univers par rapport à un bébé à venir. Ok ? Vous voyez, votre hôte va retrouver son chemin. Pour moi, c'est une personne qui va retrouver son chemin. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cette tierce. Alors, on me dit ici que pour moi, il va y avoir les masques qui vont tomber. Vous allez lâcher prise et vivre l'instant présent. Et on me dit que c'est un véritable cadeau. Puisqu'on vous dit ici qu'il va bien y avoir un enfant. D'accord ? Pour certains capricornes, vous allez avoir un bébé. On me dit ici que vous recevez des synchronicités par rapport au parcours flamme jumelle. Et on vous dit... Pardon. On vous dit que vous allez retrouver le repos, la sérénité et que ça va être bénéfique pour vous. D'accord ? Ça va être une véritable richesse pour vous. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude. C'est parti. Allez, pour les capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me dit qu'il va y avoir des déblocages qui vont se faire par rapport à une personne capricorne versus poisson. Il y a des ouvertures qui se font assez rapidement pour moi, pour vous, là, les capricornes. Là, ça va être vraiment très rapidement. Malgré que vous soyez dans la prudence. On voit bien que vous restez prudent ou prudente par rapport à cette séduction. Qu'il peut y avoir cette séduction ou cette reséduction qu'il peut y avoir entre vous et la personne de votre cœur. Donc, on me dit bien qu'il va y avoir un visuel qui va amener vraiment un renouveau, qui va amener un nouveau départ entre vous et cette personne. Donc, on voit bien ici que vous vivez l'instant présent. Et le fait de vivre l'instant présent va vous amener quelque chose de favorable par rapport à une voie que vous pensiez sans issue. Ça va se débloquer pour vous. Et ça concerne une personne, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui va poser une action rapidement. On vous dit vraiment de lâcher prise. Lâcher prise. Vivez l'instant présent. Parce que pour moi, vous avez l'impression qu'il y a une voie sans issue avec une personne, Bélier, Taureau, Gémeaux. Et pourtant, il y a une action qui va être rapide. D'accord ? Pour moi, effectivement, il va y avoir... Moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir sentimentalement. J'ai une personne, pour moi, qui peut être dans la prudence, mais qui est là, qui essaie de vous reséduire. Et pour moi, c'est une personne qui va s'ouvrir vraiment sentimentalement, qui va vous dire les choses. D'accord ? Donc, on me dit bien ici qu'il va y avoir un rendez-vous, d'accord ? Qui va amener un nouveau départ. Donc, soyez à l'écoute, pour moi, de vos intuitions, de votre clairvoyance, de votre faculté à sentir les choses. Parce que pour moi, il y a quelque chose de positif. D'accord ? Il va y avoir du conflit, pour moi, avec une personne proche. Peut-être proche par rapport à vous, ou proche par rapport à la personne de votre cœur. Et on vous dit que par rapport à ce conflit, vous êtes protégé. D'accord ? On me dit ici qu'il va y avoir l'abondance. D'accord ? Il va y avoir l'abondance, il va y avoir quelque chose de bien pour vous. Ça prend un petit peu de temps. C'est pas tout de suite. D'accord ? Pour moi, j'ai encore un mois, voire deux mois, avant qu'il y ait un conflit avec une rivale ou un rival, pour que vous soyez dans l'abondance. D'accord ? D'accord ? J'ai quand même une prise de décision. J'ai quand même un positionnement qui va se faire. Pour moi, il va y avoir des vérités par rapport à une personne proche, pour que les choses puissent s'arranger entre vous et votre hôte. D'accord ? Pour moi, j'ai une personne vraiment qui va faire justice, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Ouais, on me dit de garder votre indépendance. Vous êtes protégé. On me dit bien ici que cette autonomie que vous avez acquérie va être durable. C'est quelque chose qui va être solide, tout comme la réconciliation, comme vous pouvez le voir. Ça va prendre du temps, mais vous allez solidifier vraiment cette réconciliation. Vous allez avoir quelque chose de très, très bon. Donc, pour moi, vous voyez le fait que vous soyez libre un petit peu, que vous ayez pris votre indépendance, ça amène aussi à vous libérer d'une certaine souffrance. Mais j'ai aussi cette personne, Belietta, au gémeaux, qui lui est en souffrance ou elle est en souffrance parce qu'il a l'impression d'avoir, que vous ayez perdu de l'intérêt, enfin, qu'il a perdu ou elle a perdu de l'intérêt pour vous. D'accord ? C'est quelqu'un qui pense que, ben, en fait, finalement, il ne vous attire plus, il ou elle ne vous attire plus, elle ne vous plaît plus, vous n'avez plus de sentiments pour lui ou pour elle. Ok ? Alors, on me dit, hein, d'être patient ou d'être patiente parce que, pour moi, vous voyez, cette personne qui est en souffrance va revenir avec des intentions bienveillantes et des intentions positives. D'accord ? Ok. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui vous aime beaucoup et c'est une personne qui est en train de faire un bilan par rapport à votre relation. On me dit ici qu'il va y avoir de changement, il va y avoir de l'évolution. D'accord ? Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'apprentissage. Pour moi, c'est une personne qui a été dans l'apprentissage. Et vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a été dans l'apprentissage. Afin de se réconcilier avec vous, afin d'arranger les choses avec vous. D'accord ? Donc, on voit ici qu'il va y avoir des échanges, de la communication. Cette personne peut effectivement se mettre en repli un petit peu sur lui-même en période d'isolement pour travailler sur lui-même. On voit, pour moi, qu'il va y avoir des accords, il va y avoir de l'engagement parce que, pour moi, cette personne est épuisée. C'est quelqu'un qui est en surmenage, qui travaille beaucoup. Mais on vous dit que vous êtes destiné. D'accord ? On me donne un grand oui pour l'engagement. On me parle d'un grand oui pour un enfant. Et on me dit bien ici que c'est une personne de votre passé qui revient vers vous. D'accord ? Et cette personne du passé revient pour arranger les choses avec vous. D'accord, les Capricornes ? Bon, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous ! Sous-titrage ST' 501